S'il y a bien quelque chose que je kiffe dans ma vie, c'est ma GiroRou, je sors toujours avec. J'ai décidé de reprendre les vidéos sur ma chaîne YouTube, et pour commencer, quoi de mieux qu'un rail dans GiroRou ? On va voir ce que ça donne, je vous emmène avec moi. Aurait-on des crevaisons ? A tout moment, t'as une GiroRou qui t'arrive dessus, ce sera pas ma faute, ce sera pas personnel. Et c'est un nouveau test de la GiroRou. T'aurais pas une armure, je t'aurais cassé la gueule, ok ? Ouais, attends, je l'enlève ! Alors, on avait redonné rendez-vous à 18h30 aux gens, il n'est pas encore l'heure. Et regardez-moi ça, il commence à y avoir un petit attroupement, je pense qu'on va se faire une bonne petite sortie. La boutique Mobility Urban, et des gens très mobiles. Coco mon petit électron ! Salut Adrie, tu vas bien, t'as la patate ? Oui, j'ai vu que t'avais une nouvelle roue ! C'est laquelle ? C'est la V12 de chez Inmotion, c'est le gros, le haut du patenier. Si on était sur une route fermée, elle serait capable de monter à quasiment 70 km heure, et l'autonomie si tu roules cool, tu peux faire 100 bornes. Puis je l'ai un peu personnalisé, je me suis fait plaisir. Ouais, j'aime bien, les petits pas d'ici, c'est pour accélérer plus vite, être plus stable. Toi, tu accélères juste avec tes pieds, donc tes pédales. Comme moi, ça ne me suffit pas, je peux accélérer avec les tibias. Ici, t'as l'écran entre les jambes, pour avoir la vitesse, l'autonomie, super éclairage à l'avant. Je vais certainement lui voler bientôt. Non, 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 non ! Tu veux faire de la vie en roue ? Oui. Allez, vas-y, on a trouvé un combaille. C'est pas avec ta roue aussi ? Oh non ! Ah oui, ça c'est vrai ! Petite 14D, je pense. Ouais, c'était la mienne, celle-là avant. Elle est très bien pour démarrer. Et ça, c'est la mienne. La différence, c'est un petit peu flagrante. De toute façon, c'est pas la taille qui compte. En vrai, c'est pas compliqué d'apprendre à faire de la giro-roue. Moi, ça me fait beaucoup penser au vélo. Alors, ce qui perturbe les gens, c'est de ne pas avoir de guidon à l'avant. J'ai fait tester ma roue à peu près, je pense, 200 personnes. Il n'y en a qu'une seule qui est tombée. Et c'était sa faute. Quand tu sens tes premières sensations en giro-roue, ça fait vraiment un effet fou. Puis après, tu t'y habitues, mais tu continues de kiffer. À titre de comparaison, moi, la giro-roue, j'ai appris en à peu près deux heures. En 15 minutes, on sait déjà faire ses premiers mètres tout seuls. Mais le plus dur, c'est pas de rouler. C'est de démarrer et de s'arrêter. Ma petite roue n'est pas assez gonflée. On passe à l'atelier. Alors, je t'avoue que moi, j'ai jamais su vraiment comment il fallait la gonfler jusqu'à combien. À chaque fois, on l'a fait pour moi. On va continuer, écoute. Ah oui, mais monsieur, il est avec un... C'est quoi, c'est un compresseur ? Ouais, c'est ça. Ah bah oui, ça change la vie, ça, c'est de la triche. Alors, t'es à 1,5, ouais, c'est pas beaucoup. Fallait que je saura combien ? 2,5. Tu vas tourner plus facilement. T'auras un peu moins d'adhérence au sol, par contre. Ça va bien se passer. Merci beaucoup. Check. Je vais attester tout de suite. Alors, nouveau gonflage. Je me sens gonflé à bloc, devrais-je dire. Je rebondis pas comme avant, c'est normal, c'est gonflé à bloc. J'aime beaucoup. Et c'est un nouveau test de la giro-roue. Attends, je vais en arrière. Ah bah, il faut aller tout droit, hein. Et Adrien ! Ouais, je vois ça, je vois ça, je te filme. Wow, c'est qu'elle va vite, là. Moi, je veux bien essayer, monsieur. Bah, si vous voulez, jeune homme ! C'était ma première roue. Tu vois, tu peux poser une roue d'un seul pied, ça, c'est mon petit tip. Elle est trop petite pour moi, maintenant. Tu sens la différence de moteur. Maintenant, je suis habitué à une belle bête. Et le plus gros problème que j'ai avec cette roue, vu que je fais 1,90 m quand même, c'est le trolley. Il est un poil trop bas. J'étais oublié d'être un petit peu comme ça, tu vois. Et elle a pas, si je m'abuse, de coupe moteur. Donc, quand tu la soulèves, qu'est-ce qui se passe ? Elle s'énerve. Alors, comme ça, si un jour, tu te fais agresser dans la rue par quelqu'un, tu soulèves la roue et tu lui mets dans la tête. Manu, tu viens du Luxembourg pour faire le ride avec nous et tu viens de me dire que tu en fais depuis un mois. À peu près, ouais. T'es équipé en quoi ? En V11. Ah bah oui, mais elle sent le neuf, là. Elle est toute belle. Et la mienne, elle est toute crade, toute sale. La tienne, elle est toute propre, là. La V11, elle est super bien. Déjà, elle a un super phare. J'aime bien le fait que tu puisses voir la batterie sur le dessus. Parce que moi, je n'ai pas ici. Belle bête, belle autonomie, suspension aussi. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on a ici de la team trottinette. On a de la team girou-roue, de la team vélo, de la team vélo-électrique, de la team électro. À tous les runners, est-ce que vous êtes prêts ? On a un ouvreur avec une radio et un fermeur, une voiture balai, là-bas, avec une radio. Comme ça, on part ensemble, on rentre ensemble. À ce qui paraît, c'est à porte-bonheur de toucher ceci. On dirait un gang de riders. Ils sont tous super bien équipés, en plus. Le truc, c'est qu'ils ont tous pensé à prendre leur casque, sauf qui ? Sauf moi, sauf celui qui filme. Porter un casque. En attendant, j'ai pris des lunettes de protection. On est chaud ! Et c'est le début du ride. Et on est nombreux. C'est ElectroTube, la marche. Suivi des vélos, non électrique, électrique. On a de la trottinette, on a de la girou-roue. Le gang des trottis, ils arrivent. Regardez-moi, ils sont tous beaux. Oh là là, magnifique. Et il faut que je me dépêche, c'est parti. Ah, on est beaucoup quand même. Alors lui, c'est le seul qui n'est pas en électrique, mais il arrive à suivre pour l'instant. Ça va, c'est pas trop difficile de nous suivre ? Non, ça va. On va faire la seule zone pavée du circuit. On s'en fiche, on a des suspensions. T'as pas de suspension sur celle-là ? Non, il n'a pas de suspension. Oh, Electro, il n'a pas de suspension. Et bienvenue à la porte de Paris de l'île. Ah, on n'a pas de suspension par ici ? Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué. Ça va, tu gères, tu gères. Mais je sens que c'est compliqué quand même. Et voilà comment cadre les vidéos. Yeah ! Et encore un feu rouge. On n'est pas tous logés à la même enseigne ici. Il n'y en a que deux qui font des efforts. Tu sais qu'ils me prêtent ça de droite après ? Moi, je veux bien. Moi, je suis prêt de ma Giro ou si tu veux ? Tu me tiens la main et tu prends à côté de moi. Si tu veux, tu sais que je suis célibataire. Ah, moi aussi. Oh, 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 oh. On a comme un petit souci. Aurait-on des crevaisons ? Tu mets quoi dedans ? Je mets de la bombe anti-crevaisons directement. Je n'ai entendu parler, mais je n'en ai jamais vu. Sur une chambre à air, ça marche nickel. Tu mets dans la valve, en fait, directement ? Oui. C'est de la mousse qui aura à l'intérieur, comme ça ? On l'entend. Ça marche comme papa dans ma maman. Mais lui, la dose. Ah, mais je vis tout, en fait. Oh, t'inquiète. Bah, comme papa dans ma maman. Elle te coûte combien, la, la bonbonne ? 5 euros. 5 euros. Tu lui dois 5 euros. Je lui donnerai. Oh, t'inquiète, c'est rien. Oh là là ! Ah, bah là, papa, il était content. Après, il y en a mis partout. Ah, il a kiffé, là. Verdict ? Ça a l'air de fonctionner ? Ouais. En fait, il t'a simplement mis de la mousse à razer. J'adore ton plastron, j'ai envie de te mettre des coups, là. Enfin, non. Excuse-moi, pardon, t'as l'air plus musclé que moi. Bah, ça va, elle n'est plus crevée, là. Non, non, c'est bon. On fait un tour. Ça commence à prendre les petits chemins dans la forêt. Moi, ça ne me gêne pas, mais là, j'ai la caméra entre les mains. Mais pourquoi je me suis engagé, là-dedans ? Je ne sais pas où on va, hein. J'aimerais bien qu'on retrouve ma dépouille. Ah, ben, on s'est fait niquer, mon gars. C'est encore pire, là. Ah oui, ça fait un escalier, le truc. On n'est pas courageux, hein. On prend les petits chemins de travers. Je ne suis pas très confiant. À tout moment, t'as une gyro-rouille qui t'arrive dessus. Ce ne sera pas ma faute. Ce ne sera pas personnel. Non, mais là, je suis tout seul perdu dans la forêt, les gars. Là, ça m'a abandonné. Mais je survivrai. Et je reprendrai. Hop là. Wow. Ma chaîne YouTube. C'est bon, on a retrouvé le groupe. Benjamin, il me demande si je veux essayer son missile. C'est trop bien. Alors moi, comme tu vois, je vais l'essayer. Va pas trop vite, va pas trop vite. Ah oui. Elle est surpuissante. T'as deux moteurs complètement démentiels. Regarde le monstre. C'est moi qui suis tout petit ou c'est elle qui est complètement dingue ? Je ne veux pas te vexer, mais tu n'es pas non plus très très grand, Electron. Direction la bière, les gars. Voilà, et tout le monde va démarrer, là. C'est comme ça qu'on motive des troupes, hein. Ça, c'est bien. C'est les sacs avec des éclairages comme ceci. Ultra pratique sur la route. Il va falloir que je m'en procure un ou deux. Ouais, bah c'est facile de se la péter quand on a deux roues, hein. On va passer juste ici. Attention, attention. Il ne faut pas qu'elle tombe, il ne faut pas qu'elle tombe. C'est bon. Bienvenue à la ganguette, on est arrivé. C'est cool, on va pouvoir boire un verre. Et puis là, bah, ça pose son matos. Santé tout le monde. Hé, mais je connais cette tête. Mais oui, c'est bien lui sur les verres. Likez sa vidéo et rejoignez-moi sur YouTube à la vôtre. Alors, Guillaume, déjà, il est bien équipé, les plastrons et tout. En plus, on dirait vraiment une armure. Je trouve ça trop stylé, il faut que je m'en achète une. Ça coûte combien un beau plastron comme le tien ? 35-40 balles. Seulement ? Ouais, ouais. Non, c'est pas mieux la trott. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai les mains libres quand je suis en giro. Et pas vous, les gars. Ah, c'est moi, je roule à une. Ouais, mais moi, j'ai les deux mains libres. Bon, on m'explique pourquoi vous leur mettez des petites protections quand il pleut. Parce qu'il pleut. Elle est pas étante. Ah oui, on peut pas abîmer sa petite trottinette. Mais après, si on glisse, il y a l'accident. Ça se tient au volant et ça a peur de glisser. Ah bah d'accord. Nous, en giro-roux, on n'a pas peur de tomber. On n'a même pas de volant. Moi, j'ai toujours rêvé de tester une trottinette vraiment grosse. C'est vraiment puissante. Je sais pas à qui je vais bien pouvoir demander. Tu veux essayer vraiment, il faut que tu portes ta casque. Même si tu veux. Je peux mettre une robe, une perruque. C'est pas mal, là, mec. J'ai volé le casque d'Electro. Mais non, mais j'étais bien coiffé. Eh, mais on dirait Todd dans Mario. J'ai une tête de champignon, là. Si je meurs, c'est pas à cause de la trottinette, mais il est réglé, pas à ma taille. Je suis en train de m'étrangler, là. Quelqu'un voit le truc pour l'agrandir parce que je suis vraiment en train de décéder, là. C'est bon, là ? Bon, encore un peu. Ça va. En fait, ça n'a strictement rien changé, mais j'ai dit ça va pour te faire plaisir. Je ne suis monté qu'à 36 km heure, mais c'est allé en une seconde. C'est hyper réactif. Et je n'irai pas plus loin. Mais j'avoue que la sensation est cool. Fénaux petit démarrage. Oh, wow. OK, au revoir. Ce soir, il est à Marseille, le gars. C'est ça. J'avoue que c'est pas mal du tout. Voilà. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. La trottinette, c'est clairement mieux. C'est beaucoup mieux. Je vous propose, on fait la paix entre les trottinettes. Voilà, on est d'accord. Voilà. Et c'est quoi la marque ? Ronco Vénome. Vas-y, dis-moi tout. Le prix, là. Le prix, c'est 3005. Tu ne l'avais pas dit tout de suite, hein. Ouais, on est tous d'accord pour dire qu'en fait, c'est mieux la Giro. Tes potes, si tu es d'accord avec moi. C'est mieux ça, oui. C'est largement mieux ça, oui. Ouais, bah, tu n'aurais pas une armure, je t'aurais cassé la gueule, OK ? Ouais, attends, je l'enlève, je l'enlève. OK, bah, j'y vais. C'est quoi, ça ? Fricadèles. Elles sont moches. C'est une fricadèles. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dans la fricadèles ? Ça, on ne sait, on ne dira jamais. Jamais un te le dira. Ça reste un secret. Attends, je peux faire un petit bout parce que je n'ai jamais osé manger de fricadèles. C'est parce que je suis du Nord que je n'ose pas en manger d'habitude. On dirait du boudin. Bah, je t'en connais qu'ils vont passer quelques heures aux toilettes tout à l'heure. Moi, on me fait tester la V12, la même que Electron, mais du coup, sans les pattes d'origine, quoi. Par contre, je suis comme vous, les gars. Je n'aime pas rouler des roues qui ne sont pas la mienne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient si douces, en fait. Il y a quelque chose qui est très excitant, c'est de voir ça. Regardez-moi toutes ces petites beautés alignées, là. Attention, les gars, je pousse. Donc, si vous cherchez des roues, vous pouvez un petit peu les comparer ici et ici, on a de la V12. Grosse batterie, petit écran au-dessus. La V11, elle est sympa. Elle est souple, elle est facile à manier et puis, surtout, il y a des suspensions. Ici, on a la Sherman. Très grosse batterie aussi. Très, très bien, la Sherman. Aussi, un écran au-dessus. Mais 18, une beauté avec suspension et la 18L. Oh, quand on est grand, c'est pas mal, plutôt, la 18L. Sauté ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada